Aujourd'hui je vais te montrer comment je fais des illustrations et de la retouche photo sur mon ordinateur. Il s'agit de Aze Zenbook Pro Duo, parfait pour les créateurs comme toi et moi. Et duo parce que... Pour proposer de deux écrans, vous voyez bien, premier écran, deuxième écran, premier écran, deuxième écran. L'écran principal qui est bien évidemment tactile et le screenpad plus avec le contrôle panel. Il y a même un stylet ! Alors c'est parti pour dessiner ! En un clic, j'ai tout de suite la configuration que j'ai choisi avec Photoshop et YouTube à une simultanément ! Une fois qu'on est sur Photoshop, du coup je viens de dessiner et puis là on peut tout paramétrer. La taille du pinceau, l'opacité, tout ça. Et hop, c'est parti ! Voilà, ça ressemble à rien, tu vois, mais tu as compris. Hop, le petit bouton annulé. On augmente bien la taille du pinceau parce que moi j'aime bien quand c'est gras. Et voilà, on fait le petit dessin. Bon, je vais le refaire mieux, tu as compris, tu vois. Zouib le petit trait, encore un petit trait, un petit trait par ci, un petit trait par là. Top, 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 on a ça. Et après, on met la couleur. Avec la fonction TASS GROUP dont je vous ai parlé tout à l'heure pour avoir facilement une organisation d'écran, je me suis mis le dernier épisode de l'épopée temporelle. En travaillant de bonnes conditions ! Dibère ! Je vais aussi vous montrer comment je retouche mes photos. Donc là, je me suis organisé un petit shooting photo. Et hop, on repasse sur l'ordi. On retouche la photo, on retouche la photo, ta ta ta. Bon, allez, on va faire ça correctement. Avant, après. Pour conclure, une belle bête pour toi si tu es créatif. Parce que du coup, avec ce petit screen pas de plus, c'est bien pratique. Et du coup, dites-moi si ce genre de petite vidéo vous plaît. Parce que moi, ça me fait super plaisir étant donné que la marque me laisse faire un petit peu ce que je veux.